Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, un nouveau tour de magie expliqué, un tour de petits paquets vraiment très sympa, vraiment très visuel, qui va demander un petit peu de travail, mais rien de bien méchant. Comme d'habitude, la démo, et pour ceux qui voudraient apprendre à le refaire, vous aurez le lien des explications directement dans la description de cette vidéo, et également dans la section commentaires. Et pour les autres, un petit tour pour le plaisir des yeux. Allez, c'est parti ! Allez, on se retrouve pour la démo, et pour ce tour, on va avoir besoin d'un petit jeu de cartes, en fait, quelques cartes, des cartes spéciales, des cartes non imprimées, elles sont vierges, totalement blanches, sauf une, une carte magique, on va la voir tout à l'heure. Et on va utiliser quelques cartes spéciales, on va en prendre à peu près 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça devrait suffire. Et regardez bien, parmi les cartes spéciales, on va en laisser 4 de côté, et on va garder les 3 dans lesquelles on va insérer la carte magique, le joker. Le joker, en fait, il agit comme un caméléon, c'est que si on l'insère dedans, qu'on laisse agir un petit peu, et bien on peut s'apercevoir derrière, qu'on a maintenant 2 cartes magiques, 2 caméléons, en fait, c'est la carte magique qui s'est transformée, et qui s'est dupliquée. On peut le refaire, on laisse agir un petit peu, et là on peut voir que maintenant on a 3 jokers, c'est fou, il ne reste qu'une seule carte blanche, là, encore un petit peu, peut-être twister un petit peu les cartes comme ceci, et pourtant, là, si on regarde, on n'a vraiment que des jokers, 1, 2, 3 et 4. Regardez bien, on va les laisser ici sur la table face en l'air, qu'on puisse bien les voir, et on va récupérer ici nos cartes blanches, juste ici. Ce qui est fort, c'est que si on prend, en fait, une carte blanche qu'on met en contact avec un joker, ça se voit, de suite, c'est fou, on peut le refaire encore une fois, regardez bien, mais encore plus vite, comme ça, ça passe. Et si on fait encore plus vite, on peut quand même en mettre en contact et avoir toutes les cartes qui se transforment en jokers, hein, réellement. Alors qu'au début, toutes les cartes étaient bien blanches, et il y avait une seule carte, qui était notre carte magique, le caméléon. Et bien sûr, tout est examinable. Et voilà, j'espère que cette petite démo vous aura plu. Donc si la magie t'intéresse et que tu voudrais apprendre à refaire ce tour, il suffit d'aller dans la description de cette vidéo, il y aura le lien de la vidéo explicative, ou tout simplement dans les commentaires de la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. D'ailleurs, pour ceux qui auront regardé la vidéo explicative et qui voudraient reproduire le tour, mais qui n'auraient pas les cartes nécessaires, je vous mettrai le lien dans la description pour vous procurer des cartes à l'unité, histoire de vous faire le petit paquet avec les cartes qu'il vous faut. Mais bien entendu, en visionnant les explications, vous comprendrez que vous pourrez réaliser le tour, même avec des cartes différentes que celles que j'utilise. Ça, c'est libre à vous. Si ce tour vous a plu, n'oubliez pas de me lâcher le gros pouce bleu, qui fait toujours plaisir. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, avec Facebook et Instagram. Et également, mon école de magie, qui vient de faire peau neuve. Le site a été entièrement remodelé. Il va être mis à jour régulièrement maintenant. Pour y accéder, comme d'habitude, vous pouvez toujours passer par tutomagie.fr, mais également maintenant par magiestreaming.fr. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y faire un tour pour apprendre les bases de la magie des cartes ou de la magie des pièces. N'hésitez pas également à me faire un petit retour sur ce que vous pensez de la nouvelle version du site. Pour ma part, je trouve que la navigation est beaucoup plus simple sur mobile. Le rendu est beaucoup plus clair. Et surtout, ça va me permettre justement de mettre à jour de nouvelles vidéos, car je ne pouvais plus le faire sur l'ancien. Sur ce, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada